nous vous saluons dans les professionnels du Seigneur nous vous saluons dans les professionnels du Seigneur nous vous saluons dans les professionnels du Seigneur nous étions à mourir pour les lumières Nous sommes arrivés à temps. Je voudrais également demander si vous avez un programme pour prendre les gens. Et que tu ne peux pas les faire et que toi tu as un véhicule. Et que tu ne peux pas les faire. Parce que parfois il y a des frères qui attendent. Alors que toi tu sais que tu ne peux pas les faire. Mais tu ne nous dis même pas un mot. C'est un manque de respect. Je ne voudrais pas citer ton nom mais c'est un manque de respect. La semaine prochaine nous avons prière des marathons. Donc pendant toute la semaine nous serons en prière. Nous allons commencer mardi de 20h à 21h. Mercredi de 20h à 21h. Jeudi de 20h à 21h. Et samedi de 17h à 18h. Je vous demande vraiment de vous connecter pour que nous prions ensemble. Quand l'homme est en difficulté il a besoin de la prière pour s'en sortir. La solution au problème des hommes se trouve dans la prière. Est-ce que vous comprenez cela ? Quelles que soient les difficultés c'est dans la prière qu'on trouve la solution. La Bible dit que ce n'est pas à te plaignant que les choses vont changer. Mais quand il y a des problèmes on recherche la voie des victimes. Et celui qui a les assurances de Dieu il ne tremble pas. Et il est sûr que le Seigneur va l'amener jusqu'à destination. Comme le frère Sam l'a dit, nous organisons un service de baptême le samedi et le dimanche. Pour Montréal on a déjà 4 personnes. Et pour Ottawa on a qu'une seule personne. Alors s'il n'y a que 2 ou 3 personnes à Ottawa. Alors je vous prendrai dans ma voiture samedi nous allons tous aller à Montréal. Comme ça nous ferons tous les services à Montréal une fois pour tous. Que Dieu vous bénisse. Nous croyons que quand vous croyez à la parole. Il faut être baptisé. Et être baptisé au nom de Jésus. Par immersion. Amen. Nous commençons l'enseignement sur les 2 ailes du soleil. Enseignement, 4 ailes. Les frères Clovis vient d'arriver à Rétarienne. Chers ici frères Clovis. J'étais réservé la place avec les frères David. Vous vous venez comme les anciens de l'église. Comme ça. Ça me fait toujours plaisir quand je vois les frères Clovis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous commençons l'enseignement sur les ailes du soleil. Je voudrais vous demander de me suivre avec beaucoup d'attention. Parce que selon la Bible, le soleil a des ailes. Alors, nous allons scruter les écritures pour voir comment le soleil a des ailes et à quoi servent les ailes du soleil. Nous allons prendre notre écriture de base. Malachie chapitre 4. 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 Ardents comme une fournaise, tous les hauteurs et tous les méchants seront comme du chôme. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Eternel des armées, il ne leur laissera ni racine ni ramon. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice, la guérison sera sous ses ailes, vous sauterez et vous sauterez comme le veau d'une étape. La Bible dit que pour vous qui craignez mon nom, le soleil de la justice s'élèvera et la guérison sera sous ses ailes. Donc ici l'écriture confirme que le soleil a des ailes et dans ses ailes il y a la guérison. Maintenant on doit d'abord examiner l'écriture, qu'est-ce que c'est le soleil? Que Dieu vous bénisse. Je vais enseigner doucement pour que tu comprennes. Qu'est-ce que c'est le soleil? Le premier jour de la création, l'Eternel Dieu crée la lumière. Je vous ai toujours dit ceci, personne ne peut voir la lumière. Si je vous pose la question où est la lumière, il est impossible que quelqu'un voie la lumière. On ne peut que voir la source de la lumière. Je vais donner un exemple. Nous sommes éclairés, mais pour que nous soyons éclairés, il faut que nous regardions les lampes. Est-ce que vous me suivez? En réalité c'est la lampe qui donne la lumière. Donc si nous sortons dehors et nous te posons la question où est la lumière, tu vas dire c'est ça la lumière. Mais la lumière tu ne peux pas la saisir, tu ne peux pas la contenir. Mais au moins nous savons que c'est le soleil qui donne la lumière. Est-ce que vous me suivez? Maintenant quand la Bible est dit qu'au commencement, Dieu crée la lumière, jusque-là l'homme ne peut pas comprendre ce que c'est une lumière. C'est pourquoi quand nous arrivons le quatrième jour de la création, l'éternel Dieu va créer ce qu'on appelle le soleil. Mais en réalité qu'est-ce que c'est le soleil? C'est la maison de la lumière. C'est-à-dire la lumière habite dans le soleil. Le soleil, c'est le corps de la lumière. Qu'est-ce que vous voulez dire? Non, je vais dire ça autrement. Au commencement, Dieu crée la lumière. La Bible dit ça, c'est le premier jour de la création. Alors, la Bible dit il y a un soir, il y a un matin, ce fut le premier jour. Or, pour qu'il y ait un matin, pour qu'il y ait un soir, il faut que le soleil s'élève. Donc si le soleil ne s'élève pas, on ne peut pas parler d'un matin et d'un soir. J'ai compris que le premier jour de la création, en réalité, Dieu avait créé le soleil. Est-ce que vous me suivez? Vous allez voir, la Bible n'est pas faite. Parce qu'en fait, du premier jour au sixième jour, Dieu n'est créé que le soleil. Parce que la Bible dit que le premier jour de la création, Dieu a créé la lumière. Dieu a dit que la lumière soit, et la lumière après. Ce fut le premier jour. Il y a un soir, il y a un matin. J'ai posé la question à Dieu. Ça ne peut pas marcher. Parce que pour qu'il y ait un matin, pour qu'il y ait un soir, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le soleil. Parce que c'est le soleil qui détermine le matin. C'est le soleil qui détermine le soir. Donc j'ai compris que lorsque Dieu parlait du matin et du soir, en réalité, Dieu parlait du soleil qui marche. C'est le soleil de la justice. Mais comme l'homme ne pouvait pas comprendre ça, quand nous arrivons le quatrième jour, Dieu va donc prendre cette lumière du premier jour. Il est fait entrer dans un corps. Il appelle ce corps-là le soleil. Pour vous qui craignez mon nom, le soleil de la justice s'élèvera. Donc ce soleil de la justice, en réalité, c'est la lumière du premier jour dans un corps. Il est important que le peuple comprenne que la prédication ne consiste qu'à parler de Jésus. Toute la Bible ne parle que de Jésus. Voilà pourquoi nous disons que Jésus est Dieu. Je n'ai pas besoin de voir une écriture noire sur blanc pour dire que Jésus est Dieu. Non, non, non. Toute la Bible est une question de lui. C'est pourquoi Jésus dit, Je suis la lumière du monde. Est-ce que vous imaginez ? Au commencement, Dieu crée la lumière. Mais cette lumière-là, Dieu le fait entrer dans un corps. Et ce corps-là s'appelle le soleil. Donc la lumière du premier jour, C'est ce corps-là s'appelle le soleil. Jésus dit, Au commencement, C'était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toute chose a été faite par elle, Lien de ce qui n'a été faite, n'a été faite sans elle. Cette lumière devient donc la lumière du monde. Est-ce que vous me suivez ? Suivez-moi bien. Parce qu'il faut comprendre ça pour comprendre les ailes du soleil. J'en disait ceci. Cette lumière du premier jour, Qui est Dieu, A habité parmi nous. Nous l'avions contemplée comme contemplant la gloire du Fils de Dieu. Véna du pays. Donc, Le prophète, Jésus veut dire, Les créateurs, A porté un corps. Ce corps-là que nous avons vu, C'était la lumière du premier jour. Vous me suivez. Vous me suivez. Maintenant, Malachi dit, Pour vous qui craignez mon nom, Le soleil de la justice s'élevera. Cela veut dire que le soleil dormait avant de s'élever. Parce que tu ne peux pas t'élever si tu ne dors pas. Que Dieu vous bénisse. Je répète ça. Le soleil ne peut pas s'élever s'il ne dors pas d'abord. Maintenant que nous avons compris que Jésus c'est le soleil. Donc, avant de s'élever, c'est avec qui il dormait. Que la paix de Dieu soit avec vous. Faites attention avec le sommeil de Jésus. Ici, je ne parle pas du sommeil quand tu dors sur ta couche. C'est-à-dire que le soleil qui s'éleve, Cela veut dire que Jésus vient de sortir Pour commencer sa marche. Donc, j'ai compris, Il dormait dans l'éternité. C'est-à-dire que quand Dieu entre dans l'État, C'est comme le soleil qui sort de l'éternité. Et il sort pour éclairer. Je voudrais dire à quelqu'un, Le soleil ne s'élève que pour éclairer. Le soleil fait en sorte que ceux qui sont dans les ténèbres soient éclairés. Le soleil fait en sorte que ceux qui sont en difficulté puissent trouver la solution. Le soleil fait en sorte que ceux qui sont malades puissent être guéris. Quand le soleil s'élève, C'est pour que celui qui était dans les ténèbres soit éclairé. C'est pourquoi j'ai dit ce soir, Même si tu es en difficulté, Même si tu as des problèmes, Même si tu es malade, Ce n'est pas un homme qui va te guérir. Si le soleil s'élève dans ta vie, Tu auras la vie. C'est pourquoi nous venons à Dieu frère. Nous ne venons pas à Dieu Pour montrer nos vêtements. Nous ne venons pas à Dieu Pour faire des compétitions. Chacun de nous vient auprès de Dieu Parce qu'il voudrait que l'éternel puisse l'éclairer. Est-ce que vous me suivez? Donc le soleil, C'est l'éternel Dieu qui sort de l'éternité. C'est pourquoi dès qu'il sort, Il commence premièrement par dire Que la lumière soit. C'est la première chose qu'il dit. Que la lumière soit. Pour qu'il y ait lumière, Il faut que le soleil s'élève. Donc j'ai compris que l'éternité, Des vieilles et ténèbres. Amen. Il dit ici, Toute ténèbre n'est pas des péchés. Il faut faire très attention. Toute ténèbre dans la Bible n'est pas des péchés. L'éternel a dit à, Salomon a dit à Dieu Acceptes-tu au éternel Dieu D'habiter d'obscurité. Donc Salomon a confirmé Que Dieu habite l'obscurité. Est-ce que vous me souviens? En l'obscurité de Dieu, C'est quand Dieu se cache. Est-ce que vous comprenez? Donc le ténèbre de Dieu, C'est lorsque Dieu ne se révèle pas. C'est-à-dire que si Dieu ne se révèle pas dans ta vie. C'est-à-dire que lui, Dieu est un cartoncle à l'éternel. Il est en train de se cacher. J'aime Job. J'aime Job. Vous savez, Job était en train de souffrir. J'ai compris que Job c'est la création. Job était en train de souffrir. Sa difficulté était énorme. Il a tellement pleuré. La Bible dit que tout le temps que Job pleurait là. Dieu ne sait jamais pour nous. J'ai compris. Il était encore dans l'éternité. Il était encore dans l'éternité. Il était dans les ténèbres. Pendant que Job est en train de souffrir, l'éternel se cache dans l'éternité. Que la peine de Dieu soit avec toi. Même si ta difficulté traîne. Même si tes problèmes perdurent. Ne t'inquiète pas. Dieu est là. Sauf qu'il est encore caché. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu ne se cache pas pour toujours. Parce que la Bible dit au commencement, Il doit sortir pour proclamer la lumière. C'est pourquoi l'Écriture dit au chapitre 40 de Job. Après que Job pleurait, parlait, pleurait. La Bible dit que Dieu sortit de la nuée. Parce que vous me suivez. Dieu a compris que la nuée, c'était ça la chambre des dieux. C'est là qu'il s'est caché. Voilà pourquoi il doit sortir de sa nuée. Quand son fils est en difficulté. J'ai toujours dit ceci frère. Quand tu es un enfant de Dieu. Et que tu connais des problèmes. Et que tu connais des difficultés. Sois en paix. Parce que l'Éternel, il ne peut pas t'abandonner. Alors quand il sort. Il regarde Job. Il dit Job. Vois-tu qu'on briche? Certaines ont à jouer. Mais ils ne veulent pas. Il dit. Il dit. Là, écoutez. Écoutez-moi. Parce que l'Éternel était en train de dire à Job. Le soleil de la justice vient de s'élever. Mais c'est le soleil qui t'apporte la guérison. Mais regardez de quelle manière Dieu les dit. Il dit Job. Vois-tu l'autriche? Un oiseau insensé. Quand je dis ça à toi, tu vas défacher. Que Dieu est un insensé. Il est l'élément. Parce que puisque toi, tu définis l'insensé en français. Oui, c'est bien insensé dans ton pot. Tu vas dire, wow, Dieu est devenu insensé. Mais ce n'est pas moi qui dis, c'est Job. C'est Dieu. Il dit, il dit Job. Regardez l'autriche. Là, Job souffrait. Dieu répond. Tu as vu Job. Job, tu vois. L'autriche. C'est un oiseau insensé. Il explique comment est-ce que cet oiseau était insensé. La Bible dit. Dieu dit, il lui prend ses oeufs. Donc il prend ses petits. Il les met dans la poussière. Est-ce que vous me suivez? L'insensé. Il prend ses petits. Il les met dans la poussière. Tout en sachant. Qu'un cheval peut passer par là et pétiner ses oeufs. Il n'a pas des déçois avec vous. Job était en train de souffrir. Tu es l'enseigne par l'autriche. Ensuite, il dit ceci. Mais, l'autriche, il court plus vite que les chevals. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, quand il prend les petits. Il les met dans la poussière. Il sait que les chevals vont passer. Mais, l'autriche, il sait. Quand il court plus vite que les chevals. Il va arriver pour prendre ses petits avant que les chevals le passent. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que quand tu es dans une difficulté, ne crois pas que Dieu n'est pas là. Même quand Dieu a toujours des problèmes, sache que l'éternel est Dieu. Il paraît comme un insensé. Qui a laissé? Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la Bible dit, quand tu es en souffrance, l'éternel. Ne vois-tu pas? Quand je suis en maladie, éternel. Ne vois-tu pas? Jusqu'à quand éternel? Il paraît comme un insensé. Non, il connaît ce qu'il fait. Il sait qu'avant que l'ennemi ne t'attrape, il viendra et il te donnera la victoire. Mais cette sortie-là de l'autriche, c'est ça le soleil qui s'élève. Parce que je vous ai dit que quand le soleil s'élève, nous sommes éclairés. Quand le soleil s'élève, nous sommes sauvés. Est-ce que vous me suivez? Je n'irai pas encore. Donc le soleil représente Dieu lui-même. Le soleil, c'est Dieu dans un corps. Or, si le soleil est le corps de la lumière, Je comprends pourquoi est-ce qu'on appelle Jésus Emmanuel? Parce que la Bible dit, c'est Dieu parmi vous. J'ai compris que Emmanuel, c'est le corps de la lumière. Amen. Est-ce que vous comprenez? Vous savez, toute la Bible, c'est Jésus. Il suffisait que Dieu t'ouvre les yeux pour voir comment il est entré de marcher dans les églises. Le quatrième jour de la création, L'Éternel Dieu prend la lumière, Il le fait entrer dans un corps. C'est Dieu dans un corps. Mais Jean nous dit, c'est Jésus que nous avons contemplé. C'est l'Éternel Dieu dans un corps. En lui habita corporellement la plénitude de la divinité. Donc ici, je voudrais dire qu'en réalité, Jésus c'était le soleil. Mais le soleil, c'est Dieu qui est parmi nous. Amen. Bon, je vais faire descendre les ciels sur la terre. C'est vrai que nous nous faisons descendre les ciels sur la terre. Moi j'ai toujours dit que si tu es prédicataire, il faut toujours mettre tes genoux à terre. Il faut beaucoup prier. Pour que l'Éternel t'ouvre les yeux pour commencer à comprendre. Parce que sans quoi tu vas devenir un prédicataire plagiste. Tu vas commencer à plager. Mais tu ne comprends pas vraiment assez. On va te voir en train de crier des révélations, mais ça ne vient pas de toi. Donc il faut que tu aies quelque chose qui t'appartient. Est-ce que vous me suivez? C'est ça le ministère. Il faut que tu aies ta propre touche au ministère. On ne peut pas continuer à dire quand il prêche comme ça, on voit les docteurs Adela. Nous comprenons que tu nous copies. Il faut que tu parles et qu'on sent que ça, 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 ça vient des brinaires. Nous allons faire descendre les ciels. Regardez. Le quatrième jour, Dieu prend la lumière, il les fait entrer dans le soleil. Et il les place au ciel. Est-ce que vous me suivez? Le soleil a été placé au ciel. Donc la lumière dans un corps placé au ciel. Le chiffre est quatre. Est-ce que vous me suivez? Regardez-moi. Dieu parle à Abraham. Il dit ta postérité. Séjournera dans une terre étrangère. À la quatrième génération. Moi l'éternel. Je descendrai moi-même. J'aime ça. Dieu n'a pas dit qu'il va venir, qu'il va envoyer quelqu'un. Il dit moi l'éternel, moi-même. Je vais descendre pour délivrer mon peuple. Mais l'Écriture nous dit quelque part, personne ne peut voir Dieu et rester vivant. Non, non, non. Écoutez, vous allez comprendre pourquoi Dieu a pris la lumière et l'a mis dans le soleil. Parce que personne ne peut voir la lumière et rester vivant. Mais là, pour éviter que les hommes meurent. Dieu va donc prendre cette lumière-là qui est lui-même. Il va les faire porter les corps. C'est ce corps-là qu'on appelle le soleil. Mais là, ça nous permet de voir le soleil mourir. Ah non, non, non. Je voudrais dire autre chose. C'est-à-dire que le soleil lui-même est une grâce. Donc, vous comprenez? Le soleil lui-même est une grâce. Parce que pendant la grâce, nous regardons Dieu frère. Même quand nous péchons, mais nous continuons à les regarder. Parce que je vous dis frère, si Dieu n'était pas dans le soleil, nous allions tous mourir. Parce qu'il est un homme saint. Il ne supporte pas le péché. Mais comme il avait pitié de nous, pour nous supporter, nous les péchés. Il dit non, laissez-moi porter un corps. Ça permet aux hommes de s'approcher de moi. Est-ce que vous me suivez? Il dit à Abraham, tant ta postérité sera à l'Egypte. Moi, Dieu, j'ai descendu. J'aime ça. Regardez maintenant. La vie dédiée qu'à la quatrième génération. Parce que Dieu est un Dieu de précision. Il a entendu le chiffre 4. À la quatrième génération, Moïse était en train de mettre le détour. Il s'est retour. Qu'est-ce que Moïse a vu? Il a vu un moisson. Un feu. Mais qu'il ne se consomme pas. Qu'est-ce que Moïse a vu? Il a vu le soleil sur la tête. Parce que le poisson en feu, c'est la lumière. Est-ce que vous me suivez? Non, je vais le dire autrement. Vous savez que la couleur du feu, c'est la couleur que vous savez. Est-ce que vous savez ça, non? C'est pourquoi le tsunami t'avait dit. Je suis noir mais je suis bé. Ne prenez pas garde à monter noir. Parce que c'est le soleil qui m'a brûlé. Donc la tsunami confirme que le soleil est un feu. Amé! 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 Montre les aliments. Qu'est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça l'évangile. Donc le soleil c'est tout un feu. Mais quand Moïse voit les bouissons en dents. Qu'est-ce que Moïse a vu? Il a vu le feu. Il a vu le soleil qui était au ciel. Qui était descendu. Est-ce que vous me suivez? Mais comme Dieu descend dans le soleil. Comme il naît. Il prend les bouissons comme un vêtement. Donc il est à l'intérieur du bouchon. Quand Moïse s'approche. La voix se fait entendre. Et où tu le souviens de tes pieds. Parce que là où tu te tiens. C'est un lieu sain. Moi l'éternel est Dieu. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai suis descendu. Qui tue dans les bouissons. C'était le soleil sur la terre. C'est que Moïse a fait mon vie. Amen. Nous sommes en train d'introduire des soleils. Parce que nous n'avons pas pour toucher les ailes. Parce que le soleil vaure. Parce que le soleil vaure. J'aime ces choses différentes. J'ai compris pourquoi tu as créé les oiseaux. Donc tu as créé les oiseaux. Pour nous expliquer que les soleils volent. Si toi tu ne crois pas en l'enlèvement. C'est plutôt que tu vas rester sur la terre. Et que Dieu vous bénisse vrai. C'est pourquoi le cinquième jour. Dieu commence par créer d'abord les animaux. Ensuite il crée les oiseaux. J'aime ça. Quelle précision des écoutures. Le cinquième jour. Quand vous lisez le cinquième jour. C'est le jour le plus long de la création. C'était le jour le plus long. Parce que c'est le jour du ministère. Mais Dieu a commencé par créer des animaux qui marchent. Ensuite il crée les oiseaux. C'est pour dire que même quand nous marchons sur la terre. Nous finirons par nous enlever. Si tu ne crois pas en l'enlèvement. Je te forme que tu verras ce qui va arriver bientôt. Est-ce que vous comprenez ? Donc où ils sont ardents ? En réalité c'était le soleil sur la terre. Oh bien aimé frère. Quand tu es en difficulté. Quand tu as des problèmes. Il faut savoir que l'éternel comme un soleil. Il descend pour te secouler. Voilà pourquoi il ne faut jamais regarder. Ni à gauche. Ni à droite. Croyez à celui qui vous a fait la promesse. Est-ce que vous comprenez cela ? Sa promesse est vraie. Il descendra. Je vais dire autrement. Un jour. Parce que la nuée c'est promenu aussi. Est-ce que vous me suivez ? L'Ecriture dit. Cette nuée qui conduisait Israël. C'était Dieu lui-même. Mais faites attention. La nuée a une double dispensation. Pendant les jours. Il est nuée. Pendant la nuit. Il est nuée. Pendant la nuit. Il est colonne de l'éternel. Il est nuée. 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 Mais faites attention. La nuit. La même colonne. Il devient le feu. Il devient le soleil. Il est nuée. Est-ce que vous me suivez ? Je vais répéter ça. Pourquoi ? Parce que pendant la nuit. Nous avons besoin de la lumière du soleil. Pour pouvoir marcher. J'aime ça. Cela veut dire quand la nuit devient colonne de feu. Cela veut dire que le soleil s'est couché. Parce qu'il devient colonne de la nuit. Parce qu'il devient colonne de la nuit. J'aime ça. Est-ce que vous comprenez ? Je vais répéter ça. Tout ça, je suis en train d'expliquer que l'éternel est le soleil. La Bible dit que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. L'homme ne prend pas garde. Voilà pourquoi nous répétons de plusieurs manières. La même chose. Pour que tu puisses attirer l'attention. C'est ça l'évangile frère. Nous répétons de plusieurs manières. Mais la même chose. Donc, cette colonne là. Il continue là. Avec une double face. Il est nuée. Il est colonne de feu. Maintenant, il fallait. L'Abbé me dit qu'un jour. C'est là que je vais finir là. On n'est pas pris. On n'est pas pris. Dans 15 minutes, je finis. Vous n'en faites pas. Regardez. L'Abbé me dit qu'un jour. Les enfants d'Israël. Ils sont allés voir Moïse. Moïse. En tout cas, nous. On est fatigués de t'écouter. T'écoutez bien. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu. Le peuple ne va se fatiguer. Il t'écoutera au début. Un mois. Deux mois. Trois mois. Après, on se rend compte qu'il ne faut que manger la manne. Il n'y a même pas de viande. C'est pourquoi dans la Bible, on mangeait la manne le même jour. Il n'y a pas de viande. Si la manne est basse nuit, il ne va pas manger. Vous comprenez ça? C'est-à-dire que chaque jour, c'est une nouvelle nourriture. Là, tu vas prêcher Joseph. Six mois après Joseph. Sept mois après Joseph. Joseph. La manne est en train de mourir. Vous me suivez. Moïse. On t'aime bien. C'est toi qui nous a fait sortir. Vous êtes génie Israël. Israël m'a fait des miracles de Moïse. Ils n'ont pas eu peur de lui dire que nous sommes fatigués de toi. Frère, ce n'est pas les miracles qui nous attirent. Avec des faux miracles que vous fabriquez là. Non, non, j'ai mal au dos, j'ai mal au dos. Non, mais mon frère, nous travaillons des goûts, on est mal au dos. Ne fais pas une prophétie sur les massages comme ça. Moi, j'ai fini. Quand je monte les escaliers, j'ai mal au genou. Mais ne veux pas me dire que tu vois les démoins qui sont en train dans mon genou. Non. Quand on vieillit, le corps est fatigué, frère. Est-ce que vous me suivez, frère ? Il n'y a pas fait de cela et de prophétie. C'est un mot des prophéties. Ta maman vieillie, maman vieillie. Ne veux pas commencer à imposer la maman, tu vas marcher, maman, tu vas marcher, maman, tu vas marcher, maman. Par contre, il est alélu à la mort. Et alors, si tu commences à s'entendre, il est prophétique. Il est prophétique. Allergie à la poufies. Non, pour ceux qui prophétisent comme ça, il veut nous souffrir. Bien peut-être que le temps est au rien, peut-être qu'on a guère pas. Vous comprenez ça ici ? C'est comme si tu vas chez un fétiché. Lui-même n'a pas de chaussures, mais il te dit que toi tu vas acheter des chaussures. il faut se confier à l'éternel et vous confiez les hommes vont toujours nous surpoir même si vous nous donnez à manger même si vous l'accueillez l'homme reste homme tiré de la terre son coeur tout entouré vers le mal vous savez il y a quelqu'un qui m'a dit même lui quand il parlait de lui là il parlait du docteur Moustapha il dit même lui vraiment moi j'ai répondu à ce vrai je dis qu'est-ce qui te donne c'est le dernier Dieu qui a créé l'homme lui-même il se réveille le matin il dit non je ne mérite pas pourquoi j'ai créé cet homme si Dieu lui regrette qu'est-ce qui te donne que je regrette non mais non frère même si tu lui donnes l'argent il dirait quelque chose contre toi voilà pourquoi tu n'as besoin que de soutien de l'éternel frère nous n'avons que Dieu j'ai toujours dit à Dieu l'éternel Dieu je n'ai que toi en dehors de toi je n'ai personne je n'ai ni mon père ni ma mère ni ma femme ni mes enfants il n'y a que toi que j'ai il serait la vie des miracles mais il n'a pas eu honte de dire à Moïse nous sommes fatigués chaque jour Dieu m'a dit Dieu m'a dit Dieu m'a dit Dieu m'a dit maintenant nous voulons que Dieu lui-même Dieu nous parlez frère mais pourquoi ton Dieu ne parle qu'il parle à la bouche de quelqu'un d'autre ne plus qu'à même le Seigneur il n'y a que les prophètes qui te parlent ne plus qu'à même que Dieu te parle d'abord il n'y a que le Seigneur ne plus qu'à même que Dieu te parle d'abord je n'ai que rien que je te parle oh oh Prophète international et diabolique Quand Dieu envoie les prophètes Il envoie pour son peuple Si tu es prophète au milieu de nous Ta prophétie doit s'exercer ici Si tu commences à appeler les gens au Congo En Asique Tu es un voleur, tu cherches l'argent Tu prends WhatsApp, tu en fais Plateforme, POP Je vais prophétiser pour vous Quand Dieu veut prophétiser, il prophétise pour son peuple Je voudrais toujours dire frère Mais comment Dieu te donne la prophétie d'une seule Une seule qui vit dans les péchés Dieu ne te montre pas son péché Il ne te montre que non, c'est une servante Ecoutez Nous Frère, que Dieu nous préserve Nous n'allons jamais nous corrompre Ici, on ne distribue pas de poste Nous n'allons pas te donner un poste ici pour te faire plaisir Si nous ne sommes pas rassurés que tu vis la vie de la sainteté Ici, tu n'as pas de poste Au secrétaire Au secrétaire Non, tu vois faire des suivis Non Un type qui n'est pas marié Qui vit avec une femme en concubinage Ne peut pas servir Dieu Pour qu'il y ait La doctrine, nous vous connaissez la doctrine Est-ce que vous connaissez la doctrine ? Vous savez que ces frères ici N'ont pas épousé cette chose Ils vivent dans les péchés C'est de l'impédicité C'est de l'impédicité Vous prenez ces frères Nous n'allons pas faire ça ici Même si tu connais que c'est le verset de la Bible Elle est petite, tu ne peux pas s'éteindre Vous savez, vous comprenez ce que j'ai dit Tu ne peux pas prendre la fuite d'autrui Et en faire ta femme alors que tu ne l'as pas épousée C'est comme de la doctrine Tu montes avec, tu descends avec Tu montes avec Non C'est anti-doctrine Vous êtes des fanatiques Vous ne comprenez pas les écritures Est-ce que vous me suivez ? Israël n'a pas eu honte de dire à Moïse que non Moïse c'est bien Mais nous voulons écouter Dieu Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit ? Dans les choses de Dieu Vous comme vous savez Que c'est Dieu là C'est une sous-larde Avec deux Sous-larde Vous les prenez Vous les mettez au service pénétrément Ça c'est pour vous moquer de Dieu Et vous verrez qu'il était qui serait en train de les soutenir J'ai entendu quelqu'un qui dit Il doit y avoir plusieurs assemblées de sang Ça c'est vous vous moquer de l'éternel Parce que Dieu a un modèle Dieu ne marche pas en désordre Quand il veut rien marcher Il respecte les campements Est-ce que vous me suivez ? Je ne veux pas Je ne veux pas dire sur la lettre des sous-communications D'une tour de l'éternel Moïse va voir Dieu Il pleure Ce peuple ne veut pas dire Dieu dit non Ce peuple là ce n'est pas contre toi Qu'ils ont eu problème C'est contre moi Que Dieu vous bénisse La Bible dit C'est l'éternel qui crée en nous Il est vouloir Et l'effet Donc cette demande là d'Israël Qui demandait à Moïse que nous ne voulions pas t'écouter C'est Dieu qui les avait inspiré ça Pourquoi ? Parce que les soucis de Dieu C'était il fallait qu'ils descendent Est-ce que vous me suivez ? Parce qu'au commencement La lumière doit porter un corps Et il doit descendre parmi les hommes Mais comment il descendra-t-il là Si la terre ne l'appelle pas ? Ah Israël dit Qu'il vient de descendre Et nous voulions voir Ah Dieu dit C'est le peuple dans la prophétie Il me demande moi De porter un corps Pour que je descende le voir Il dit à l'héreté De laver les vêtements Et trois jours après Que la paix de Dieu soit avec nous Oh nous savons Pour que les vêtements soient lavés Il faut que le Seigneur meure Et qu'il les suscite Donc Dieu disait Pour que je descende Je descendrai dans la mort et dans la résurrection C'est alors que ce peuple là me verra Est-ce que vous le marquez ? Oh Dieu pour descendre Il a besoin d'un corps Ce corps là C'est le soleil Est-ce que vous le marquez ? Donc le soleil C'est Dieu dans un corps En d'autres termes Le soleil C'est la maison de la lumière Le soleil C'est le tabernacle de la lumière Alors il dit à Moïse Vous allez maintenant construire une maison Prenez une offrande de volonté Maintenant construisez-moi une maison Mais avant de construire Faites attention Moïse Viens d'abord au ciel Viens voir le soleil Il dit non Moïse Viens d'abord Avant de commencer Viens Viens au ciel Il nous monte Appartit Il arrive sur la montagne Encomi Katangomba Encomi Katangomba Encomi Katangomba Encomi Katangomba Encomi Katangomba Encomi Katangomba De la même manière qu'il fit entrer la lumière dans le soleil des quatre derniers jours Il prend Moïse sur la montagne Il est gardé pendant 40 jours Pour confirmer les chiffres des quatre Et pendant ces 40 jours Moïse prend tous les tabernacles Il dit à Moïse Maintenant que tu as vu Tu as vu le soleil Descends sur la terre Construits Selon les modèles que tu as Les pécheurs ne servent pas Dieu dans notre terre Même vous qui chantez Abstenez-vous de vivre dans les péchés Parce que quand la folie va nous monter Nous allons vous dire de ne plus chanter Est-ce que vous comprenez ? Donc quand vous voulez servir Dieu Prêt Nous avons aussi la force de faire la vie Nous sommes encore assez bonnes non ? Oui oui On peut aussi sortir pour lui aider les femmes Mais puisque nous avions touché aux choses saines Il y a des choses que nous nous privons de faire Nous disons nous ne pouvons pas faire ça Parce que le Seigneur ne veut pas que cela soit Si vous voulez servir Dieu Mènez la résolution d'abandonner la vie Sans pas vous ferez une petite sange Sange et sange Sange et sange Sange et sange Et vous mettez aussi les genoux par terre Et vous mettez aussi les genoux par terre Et vous mettez aussi les genoux par terre Et reste là qu'il a porté encore Parce que si c'était au temps de la loi Il y a des gens qui mourraient Il y a des gens qui mourra Moïse Il descend Non Il y a des gens qui mourra Quand il descend Il demande la construction Écoutez frère Moïse n'a pas construit des tabernacles Il a demandé aux hommes habiles Nous sommes intelligents De construire Dans l'œuvre de Dieu Le ministre lui-même ne peut pas construire Nous avons besoin de la main de tout et chacun de nous Pour que nous puissions servir Dieu Voilà pourquoi je vous ai toujours dit Il faut avoir le respect du peuple Il faut vraiment respecter ces peuples ici que tu vois Même si le peuple est très riche Il faut savoir que quelqu'un a payé les prix pour cette prête Donc ne les traite pas comme c'est que tu avais dit ton ami Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit ? Donc les gens ont commencé à construire Vous savez Dieu est réveillé Exode chapitre 40 La Bible dit Le 40e jour Toujours le chiffre 4 Moïse dressa le tabernacle Donc le tabernacle A été bâti Construit Tenu debout Au 40e jour Est-ce que vous me suivez ? Est-ce que vous me suivez ? C'est pourquoi Israël Il a fallu qu'il fasse 400 ans Pour que les véritables tabernacles les descendent L'écriture dit que Lorsque le tabernacle a été bâti Le 40e jour La colonne de Niwe Qui était tuée Qu'est-ce qu'il fait ? Il descend Il entre dans la maison Est-ce que vous me suivez ? Non je vais le dire autrement C'est-à-dire la lumière Descend Il rentre dans un corps Donc le tabernacle C'est tout un soleil Le soleil Qui est la maison de la nuée Est-ce que vous me suivez ? Le soleil C'est l'éternel de lui-même Qui descend parmi ses frères Faites attention Malachi dit Il y vient avec 2e Amen C'est pourquoi aujourd'hui J'ai d'abord voulu introduire La notion du soleil Quand vous nous entendez chanter le soleil Nous ne voyons pas ce soleil physique Nous avons l'interprétation que le vrai soleil C'est le Seigneur Jésus Est-ce que vous me suivez ? Quand il vient dans la vie de quelqu'un La personne est éclairée C'est pourquoi ce jour-là On dit à Jésus que Lazare est malade Jésus attend encore Parce que le problème de Jésus Comme il est le soleil Il ne peut pas se présenter avant les 4e jours Sans quoi il va contredire toute la Bible Il dit non 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 J'attends toujours Il pose ici à gauche et à droite La Bible dit que les 4e jours Pour confirmer qu'il est le soleil Il fait ses déplacements Il arrive là-bas La Bible dit qu'il pose la question Où est Lazare ? Quand il est dans les tombeaux Il sent des gens mauvais Parce que ça fait 4 jours qu'il est dans les tombeaux J'ai compris que Jésus s'est présenté dans les tombeaux Le 4e jour Pourquoi ? Parce que le soleil a été éclairé Les 4e jours Pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres Donc j'ai compris Que en réalité Lazare C'était l'homme dans les ténèbres Est-ce que vous me suivez ? Est-ce que vous me suivez ? L'Ecriture dit que Jésus s'est présent Il dit ôtez la pièce Quand on ôte la pièce Il dit qui ? Lazare En réalité C'était la lumière qui était dans les tombeaux Est-ce que vous me suivez ? Parce que Jésus C'est lui Le véritable soleil Qui vient éclairer le peuple Il faut être en paix Quand tu as le Seigneur Ne te dérange pas Parce qu'il donne toujours la victoire Pour vous qui craignez mon nom Pour vous qui craignez mon nom J'aime la manière dont Malachi dit Pour vous qui craignez mon nom Ah si vous ne craignez pas le nom de l'Éternel Le soleil de la justice ne peut pas se lever pour toi Que la paix tu restes avec vous ? Vous avez Dieu ? Donc ici Dieu ne vient pas auprès de quelqu'un qui ne craint pas son nom Donc si tu ne crains pas Dieu Ta prière Dieu ne l'écoute pas Amen Tu vis dans le péché Tu vas à l'église Tu fais ta promenade de santé Tu fais ta promenade Pour perdre un peu de poids Même quand tu fais le jeûne Si tu ne crains pas Dieu C'est juste le diet Vous savez les chrétiens sont bizarres S'il a beaucoup mangé les 3 derniers mois Il veut perdre un peu de poids Il commence à demander au pasteur Pasteur Ce jour ici il n'y a pas de jeûne Il rentre en jeûne pour perdre du poids Il nous demande d'entrer en jeûne pour que lui perde du poids J'aime Dieu Nous allons entrer en jeûne avec toi 3 jours Nous nous entrons pour prier Toi tu n'es pas de poids Tu vas aussi perdre un peu de poids Mais dès que nous sortons du jeûne Le premier foufou que tu mange Tu récupères tous les poids Parce que Dieu Il sait que quand tu n'étais pas béni Que Dieu vous bénisse Que Dieu vous bénisse J'ai voulu expliquer les souvenirs aujourd'hui Ne vous n'en faites pas J'ai quatre semaines Il y a beaucoup de choses à dire Que le Seigneur vous bénisse Amen Maintenant je voudrais avant de conclure A propos de la lettre des communications Il y a beaucoup de choses à dire Il y a beaucoup de choses à dire A un moment donné J'étais même tenté de lui en parler Parce que j'ai dit J'ai commencé à trouver ça tellement ridicule Quand vous lisez votre bibliothèque Quand vous lisez votre bibliothèque Je vais commencer la longue Très vite En Israël quand quelqu'un avait la lettre On les mettait dehors Est-ce que vous l'achetez ? Si quelqu'un n'a pas la lettre On les mettait dehors Or, la maladie de la lettre C'est un péché qui perdue Si on veut faire la lettre C'est un péché qui perdue Si on veut te mettre dehors Il faut que ton état de boucher Sois arrivé à son comble C'est-à-dire que nous avions tout fait Nous avions parlé On s'est rendu compte que non Si on dit son lit nous est à maquina A ce moment-là Nous pouvons te mettre dehors Est-ce que vous m'achetez ? L'écriture de Matthieu Désigne ton frère à pocher contre toi Tu prends quelqu'un Vous allez Il n'écoute pas Tu prends une deuxième personne Il n'écoute pas Tu l'amènes devant l'église La Bible dit Considérez les communs C'est-à-dire que tu ne dis pas Il faut les chasser On peut avoir des gens parmi nous Mais nous quand on te regarde On te voit C'est-à-dire que quand il y a des problèmes de Dieu On ne t'associe même pas Parce qu'on sait que tu es un païen Parce que tu n'écoute pas Mais la lèpre C'est une maladie du péché contaminante Il n'est pas une maladie du sourire Ils ont contagé Maintenant quand ça arrive Au-delà dehors Amen Amen Deuxième élément Quand on veut excommunier quelqu'un On doit l'excommunier à partir de son camp Je ne sais pas si vous convenez Quand Israël voudrait excommunier quelqu'un On constatait sa lèpre dans son camp Et le sacrificateur va examiner Il va trouver que ça c'est un camp C'est un dilemme On les prend On les met dehors La Bible dit ceci Quand vous les mettez dehors Les camps doivent s'arrêter Donc jusqu'à ce qu'il va rentrer Israël n'est jamais parti Laissez quelqu'un qu'on a mis dehors Mourir Non Israël attendait Jusqu'à ce que la purification va être constatée Est-ce que vous me suivez ? Amen Deuxième élément de la doctrine Celui qu'on excommunie Doit partir de son camp C'est pourquoi Paul dit ceci J'apprends qu'il y a parmi vous Des républicités telles qu'on n'a même pas vu ça chez les païens Qu'un pasteur Prend la femme d'un autre pasteur Pendant 20 ans Vous avez fait entrer des bandits dans l'extérieur C'est pourquoi moi j'ai toujours dit que quelqu'un avant de prêcher On doit d'abord vérifier son témoignage Avant de lire la Bible des frères Témoignage C'est la chose la plus importante Et si déjà quand tu étais disciple On t'a déjà surpris avec une femme d'autre On ne peut même pas t'inviter pour venir C'est ça les dégâts qu'on a fait Les frères quand il est là pour disciple Il l'a engrossé ici Il l'a engrossé là-bas Mais comme il expliquait la Bible bien Dieu t'a pardonné Il a oublié tous tes péchés Dieu devenu ministre En devenir ministre Pendant qu'il lui prêche Il regarde les brébis Il dit Ah cette brébis là grossière Il fait les projets pour manger la brébis dit Seigneur Tu ne manges pas une brébis Tu en manges toi C'est comme ça que nous avons beaucoup d'aventures C'est comme ça que nous avons beaucoup d'aventures C'est ça Le problème de l'homme c'est le piche Quand on veut excomigner quelqu'un Il faut attester que c'est un homme qui vit dans le piche C'est pourquoi Paul dit Absent de corps Présent d'esprit Je m'associe à la décision que vous aviez prise Est-ce que vous me suivez ? Paul n'a pas dit Moi Paul je décide Absent de corps Livre-les à Satan Non ! Paul dit moi absent de corps Présent d'esprit Je m'associe à la décision que vous l'église locale Que vous aviez prise Qu'un tel homme soit livré à Satan Donc si vous voulez me excomigner Il faut que la décision vienne de l'église locale Ca c'est la doctrine Ca c'est la doctrine On ne peut pas la changer Il faut que vous les serviteurs de l'église locale Que vous constatiez Que j'ai la lèpre Est-ce que vous me suivez frère ? Est-ce que vous me suivez frère ? Est-ce que vous me suivez frère ? Il ne discute pas Parce que son état de santé Va prouver que oui oui j'ai la lèpre N'avez-vous jamais remarqué ? Que si vous attrapez même un grand prédicateur Avec un grand doutre Même si l'un grand prédicateur Il devient comme un chien Qu'on a attrapé au coin du quartier Parce que la lèpre est constatée Est-ce que vous comprenez ? Donc l'église c'est l'église locale Qui est ce qu'on dit Si l'excommunication vient en dehors de l'église locale C'est l'esprit des papodés C'est l'esprit des vaticans Et nous allons nous opposer à cela jusqu'à la mort Je vais répéter ça Parce qu'il y a des gens qui sont des fanatiques Que j'appelle moi les agents de KGB et de CIA Il a quitté l'Afrique Mais son esprit est toujours éternel Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit ? Il est dans l'église C'est comme un amassadeur qui raconte les histoires de cette église ailleurs Dès qu'on finit la paix Qui est, qui est, qui est, qui était venu ? Ce sont des hypocrites Qui n'ont pas de place parmi les servés Est-ce que vous me suivez ? Quand on est dans une église locale Il faut que vous, vous soyez capable d'établir la lèpre Même si je veux commettre les péchés ailleurs Si on m'attrape Là où on m'a attrapé Ils connaissent mon église locale Ils doivent appeler mon église locale Voici ce que nous avons contre-sécré Examinez cela Et mettez-les dehors Non ? Quelqu'un qui sait quoi être au-dessus de tous ? Comme un pape Il décide Qu'on va excommunier quelqu'un Pourquoi on excommunie ? Parce qu'il a imposé les mains Je vais livrer un secret Je vais donner un secret au public Il y a un des frères Qui a écrit la lettre là Il m'a dit Reporte seulement cette imposition demain Et demande à ses frères là De m'envoyer l'invitation Comme ça moi je vais venir Pour imposer l'invitation Et je verrai qui va me contester Dès que j'ai entendu ces puissons J'ai compris que tout ça était charnel Alors j'ai pris la résolution En tant que ministre de Dieu Poussez par le Saint-Essou De faire ce travail là Si pour ça Je ne suis pas votre frère Que la gloire revienne au Seigneur Parce que je ne crois pas avoir péché Contre Dieu Il y a un nouveau péché qui vient de sortir Un nouveau péché J'ai causé avec impatience Je lui pose la question Quel est le péché que j'ai compris ? Il dit de n'avoir pas écouté l'église Alors je me suis posé la question Alors je me suis posé la question Donc ne pas écouter l'église Des vieux péchés Ensuite je pose la question Qui est l'église ? Qui est l'église ? Qui est l'église ? Vous savez frère Quand quelqu'un a l'esprit de Garema Vraiment il confond les choses Je pose la question C'est quoi l'église ? Il dit que c'est notre communauté J'ai dit mais c'est quoi cette histoire Là de la communauté Nous sommes communauté par la parole Mais il n'y a pas quelqu'un là qui décide Qui est qui Et qui chasse qui est qui Je l'avais dit Quand tu parles comme ça Tu me rappelles l'inquisition catholique Parce que l'église catholique Ils avaient fait leur dogme Tu as péché contre l'église On doit te couper la tête Parce que l'église catholique T'es spécialiste dans les excommunications Pour excommunier Ton âme est perdue Tu vas aller en enfer Les gens qui ont écrit cette lettre là Je rejette sa bloc Dans toute sa totalité Je n'enlève même pas Je n'enlève même pas un coup donné Toute la lettre Rejette Parce que je n'ai pas péché contre l'éternel Alors si péché Si n'est pas écouté un homme devient un péché Alors que l'éternel vient en lève C'est comme ça que j'ai dit que nous sommes en train de courir une dérive impossible Je veux finir une chose Quand quelqu'un n'a pas quelque chose Il n'en a pas Et dans la Bible Dans ses sacerdotes Personne Personne Ne peut débrouiller notre serviteur Dans ces sacerdotes Il y a deux choses Où tu as été serviteur Où tu n'as jamais été J'ai dit dans ces sacerdotes Donc si nous constatons Que le pasteur Azaf abandonne la foi Dans ces sacerdotes Cela veut dire qu'il n'a jamais été parteur Est-ce que vous me souvez faire ? Donc les gens font des confusions Dans ces sacerdotes ici On peut livrer quelqu'un On peut se combiner Mais quand on dépouille Il faut faire attention Ce n'est pas les termes dépouillés Qui convient dans ces sacerdotes C'est pourquoi Pierre a pris la parole Après la mort de Judas Iscanet Pierre dit ceci Il était avec nous Mais il n'était pas des nôtres Est-ce que vous me comprenez ? C'est-à-dire que tous ces temps-là Judas Iscariot en réalité Il n'était pas un ministre J'ai rentré dans l'ombre Deux écritures de débrouillement Le sacrificataire à Biatar a été débrouillé Aaron aussi a été débrouillé Mais celui qui a débrouillé à Biatar C'est le roi Salomon Est-ce que vous me suivez ? Un autre sacrificateur Ne pouvait pas débrouiller à Biatar Parce que les deux Ont été enrôlés par la même personne Laissez-moi dire ça autrement Moi je ne peux pas débrouiller à Biatar Parce que c'est lui qui m'a enrôlé C'est la même personne qui a enrôlé le passé à Bataar Donc s'il y a quelqu'un qui peut nous débrouiller Il n'y a que celui qui nous avait enrôlé Qui peut nous débrouiller Voilà pourquoi dans l'ombre Aucun sacrificateur Ne pouvait débrouiller un autre sacrificateur Il a fallu que le roi Salomon Vienne débrouiller à Biatar Ici le roi Salomon Il représente l'éternel du Dieu lui-même Est-ce que vous me suivez ? Le deuxième débrouillement C'est le débrouillement du souverain sacrificataire Aaron Dieu dit à Moïse Va avec lui sur la montagne Tu m'as enlevé ses vêtements Ça c'est le don De Terrenon chapitre 33 Décécis Moïse que vous voyez Il était roi En Israël Donc quand Moïse débrouille Aaron Ce n'est pas comme un sacrificateur D'ailleurs je vais vous scandaliser frère Moïse n'a jamais été sacrificateur Quand il conduit Israël Moïse a conduit Israël Comme étant le roi Quand il était question de sacrificateur Aller voir Aaron Et ses fils Vous me suivez ? C'est pourquoi Moïse comme roi Il avait la capacité de débrouiller Aaron Donc aujourd'hui Il n'y a que l'éternel Dieu Qui peut débrouiller quelqu'un Aucun homme ne peut débrouiller l'autre Donc je voudrais vous mettre à la vue De tous les chinois Vous savez pasteur Quand tu es pasteur Il faut protéger les brebis Le pasteur ne parle pas comme s'il parlait en langue Tu vas commencer à exposer les brebis Il faut parler clairement Nous avions au milieu de nous des frères Qui étaient des loups Ces frères là qui vous appellent pour vous dire d'aller ailleurs Ce sont des faux frères Qui nous accusent faussement Qui viennent nous démontrer par les écritures Donc dès que quelqu'un quitte le groupe Automatiquement ils appellent Tu vas quitter le groupe On t'a chassé On ne termine pas Venez nous rejoindre Non on rejoint les gens par la parole Prêchez la parole les gens vous suivront Donc nous veillons Je sais que c'est toujours les pasteurs qui me calment Parce qu'il est des pasteurs J'attrape un frère qui fait les chinois entre deux temps Je vais l'appeler d'abord Après l'avoir appelé J'ai cité son nom Donc il faut qu'on arrête de blaguer parce que c'est trop Est-ce que vous me suivez ? Donc s'il y a des gens Même quand il est arrivé Toi au Canada Quelqu'un à Katakokome te donne des ombres Dieu Un moment donné il faut arrêter Mais Dieu t'a élevé Le fait que tu as quitté la future ici Dieu t'a élevé Non toi tu es élevé Quelqu'un à Katakokome Il te donne des ombres Toi ici tu es exécuté Non Ce n'est pas lui qui peint ton lois Ni ton fou Ce n'est pas toi non plus qui nous a acheté le billet pour que nous Nous avions commencé cette oeuvre C'est Dieu qui nous avait convaincu Je crois que si nous n'avions pas commencé On ne parlerait pas des assemblées des saints au Canada Est-ce que vous me suivez ? J'ai toujours dit qu'il faut être fier de nous Parce que nous avions commencé cette oeuvre dans des conditions les plus difficiles Et vous savez que faire une église dans ces pays ici ce n'est pas facile Donc les autres devraient être fiers que nos frères vont travailler Mais comme il y a des gens qui sont remplis d'amertume J'ai entendu un prédicateur qui dit On va t'envoyer le vent Mais dis-moi que ça n'a pas besoin On va t'envoyer le vent Mon bébé y a ma cassier On va t'envoyer le vent Mais c'est essentiel Il est en train de déclarer que c'est essentiel Il déclare qu'il est essentiel On va payer nos frères qui étaient vides d'incapacité Donc vous vous êtes venus prier ici comme l'église de Capal à exploiter Vous êtes venus prier ici comme l'église de Capal là-bas Mais c'est quoi cette aventure-là ? C'est pourquoi ? Si tu es prédicateur Si tu viens ici Nous allons te dire que le Canada est grand Va faire l'oeuvre Arrêtez d'utiliser notre produit Une fois que tu es connu On te présente devant les frères Toi qui ne connaissais personne Nous par de bonne foi Nous t'avions dit Viens servons le Seigneur Pendant que toi tu sers Dieu Tu es en train de cocher les gens Pour venir pêcher dans l'aquarium Pêcher dans l'aquarium Nous avons des jeunes ici On va les former pour qu'ils servent le Seigneur C'est fini vos histoires de venir prêcher ici Si tu es visiteur tu prêches bye bye Si tu viens t'installer Nous allons t'aider Nous allons t'aider Va à Hamilton Pourquoi les frères a quitté Hamilton Parce qu'il n'y a pas d'église Donc va à Hamilton Va commencer Nous allons te soutenir Non mais venir ici Pour commencer à pêcher les gens dans l'aquarium C'est fini C'est fini Que Dieu vous bénisse Donc il ne faut même pas prendre le soin de ces histoires là Ce sont des troubles inutiles Nous n'avons pas pêché contre les seigneurs C'est tout simplement parce que les gens sont envieux Et vous devez savoir Que je ne me bats pour que les assemblées de Seigneur Ne deviennent pas Une dénomination Ça c'est tout Tous les combats que vous voyez là C'est des combats pour que les assemblées de Seigneur Ne deviennent pas une dénomination Parce que les gens se sont rendus compte Et vous devez savoir Les gens se sont rendus compte Les gens vont venir Je vais nettoyer l'enseignement de Père Tu savais un moment donné Je me pose la question Je ne sais pas L'église catholique est rentrée Je ne sais pas Je ne sais pas Papa Sang Bonjour mon père Salut mon père Mais c'est vrai Mais c'est étonnant Et les assemblées de ces personnes ne voient que cette culture là C'est une culture catholique Les amis Donc même quand on écrit Regarde la lettre qu'ils ont écrit Le docteur Adela Mon fils Moi je ne suis pas ton fils C'est pas cette histoire là Donc on t'appelle fils Pour t'être diminué Comme ça tu ne peux plus parler C'est mon fils C'est mon fils Même le fils quand il devient vieux Il a sa femme Tu ne lui parleras plus comme si tu parlais à ton enfant D'ailleurs Quand le papa devient vieux Le fils commence à les nourrir Il dit Nous allons vous faire porter les couches Pour enterrer les couches Cet enseignement là est diabolique Père Père Maintenant que vous avez créé des pères Qu'est ce que vous créez maintenant ? Généalogie C'est fini C'est fini Ça c'est les pères Voici mes fils Ça c'est les pères Voici mes fils Donc moi si je peux me réveiller demain C'est mon fils Mes frères Nous partons où ? Ce frère là moi je l'ai connu Tu l'avais jamais connu Nous nous sommes connus par la parole Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit ? Comment il va devenir mon fils ? On a fait toute une doctrine de paix L'annonceau de paix éthabolique Satanique Amphérique Là ça vous énerve Dans vos maisons Péture Non Père Mon fils Et puis tu vois tous les frères sur les réseaux sociaux Bonjour père Bonjour père Moi ça fait rempli de paix Papa Tu me fais Non Père Je suis ton fils Alors ça m'édecit de lui moi Non Tu Vous savez quand on a commencé ces frères ? On s'appelait des frères On s'appelait des frères Amen Oui Amen Que tu m'appelles frère Adela Tu n'as pas péché J'ai toujours aimé les frères Il faudra qu'il m'appelle toujours frère Adela Toujours Amen Dans tout cas Quand il m'appelle frère Adela Comment s'appelait des frères Adela Bonne Mais si tu appelles le père frère J'ai toujours aimé les frères Parce que J'ai fini Que Dieu vous bénisse Amen Applaudissements Amen Sous-titrage ST' 501